Papa est mort. La mort de ton père t'a anéanti parce que tu n'aimais pas Dieu. La mort de ta mère t'a anéanti parce que tu n'aimais pas Dieu. Mais si tu aimais Dieu, maman part, mais Jésus reste. Parce que qu'on ne veuille pas un jour, tous nous serons orphelins. Futurs orphelins, alléluia. Vos parents ne sont pas éternels, nous sommes tous des futurs. Nous sommes tous des futurs, mais ça ne va pas me détruire parce que j'aime Dieu. Toujours en train d'accuser Dieu, c'est la faute de Dieu. Je ne veux plus prier, je ne veux plus prier. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Passe tout ton temps à accuser Dieu, Dieu restera Dieu. Mais c'est ta vie qui sera détruite. Cherche à comprendre la leçon au travers de l'épreuve. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. J'aimerais parler à présent d'une famille. La famille d'Abraham. Lorsque nous avons lu, nous avons dit que Jésus-Christ était fils d'Abraham. Dis à ton voisin, cycle. Dans la famille d'Abraham, il y a des répétitions bizarres. Selon Matthieu 1, versets 1 à 16, on a déjà lu. Nous voyons que les femmes sont stériles. Abraham épouse Sarah qui est stérile. Isaac épouse Rebecca qui est stérile. Jacob épouse Rachel qui est stérile. Ils ont comme un don de ne choisir que des femmes stériles. Ton frère est divorcé, tu es divorcé, ta soeur est divorcé, ton grand frère est divorcé, ton mari à l'agréer grand-père est divorcé. Vous êtes tous des divorcés comme papa, comme tonton, comme yaya, comme les... Au point où on attend ton divorce quand tu es marié. C'est pour bientôt là. Parce que là, je sens que ça commence à chauffer. Ne t'en fais pas, ça va passer. Il y a combien de divorcés chez vous ? Sache que l'esprit qui combat ton grand-frère te combattra aussi. Et l'esprit qui a vaincu ton père cherchera à te vaincre aussi. Lorsque tu es fils de divorcé, sache que l'ennemi viendra aussi tenter ton couple. Et tu dois être plus fort que ton père en fin de l'anéantir. Ah oui ! Abraham épouse une femme stérile. Isaac, une femme stérile. Jacob aussi, comme s'ils avaient un don familial. Dans cette famille, il y a des belles femmes. Belles de figures, belles de corps, mais toutes menteuses. Donc, belles de figures, belles de corps, mais menteuses. Abraham épouse Sarah. Sarah mentit qui ? Adieu. Dieu lui dit, Sarah, tu as réveillé. Je n'ai pas réveillé. Elle a une dimension de mentir même à celui qui connaît tout. Sarah. Hallelujah. Isaac épouse Rebecca. Rebecca pousse Jacob à se déguiser en Esaïe pour prendre la bénédiction de papa. Elle organise un film. Je crois qu'elle était parmi les premières personnes qui pensaient au théâtre et au cinéma. L'idée est venue de Rachel, de Rebecca et Rachel, pire. Belle femme. Belle de figure. voleuse et menteuse. Et elle vole quoi ? Les fétiches. Les fétiches de son père. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Et ça s'y est dessus. Et lorsqu'on lui dit, lève-toi. Elle dit, je suis dans votre période. Parce que ce sont des trucs... Papa dit, ah ! Vous imaginez une femme qui a des idées pareilles. Mais qui a commencé ? Sarah. Comme s'ils avaient le nom de chercher des femmes menteuses. Des beaux garçons dans votre famille. Mais vous épousez toujours des mauvaises femmes. Comme un don familial. Des belles filles, mais qui aiment bien les voyous. Il y a des familles comme ça. Des filles très bien éduquées, qui aiment que des voyous. Quand tu es voyou, tu es le bienvenu. Mais quand tu es sérieux, même pas. Pourquoi tu n'aimes pas George ? Il est trop mou, hein. Il est trop mou. Et pourquoi tu aimes Django ? C'est un vrai voyou, là. Il me fait vorder toutes les couleurs, là. Pire encore, des femmes manipulatrices. Sarah trouve que son mari ne lui donne pas des enfants. Elle pousse Abraham vers Agar. Ismaël est né à cause de Sarah. Rebecca, chante Jacob en Esaü. Rachel, donne sa servante à Jacob pour avoir des enfants. Des femmes manipulatrices. Chères femmes, Dieu vous a donné le charme, mais n'utilisez jamais le charme pour manipuler vos maris. Il y a des femmes comme ça. Elle peut t'envoyer toute la journée, mais tu ne sais pas qu'elle t'envoie. « Chérie, s'il te plaît. » « Donne-moi ça. » « Ah, l'amour, tu lui donnes. » Et puis après, « Chérie, s'il te plaît. » Tu t'y donnes. Et puis, « 20 bitindas dans une journée. » Mais avec « Chérie. » « 20 commandements, 20 au revoir. » « Moi, je le connais, mon mari. » « Ne vous en faites pas. » « Je l'ai. » « Je le maîtrise. » Mais il y a aussi des hommes manipulateurs. Il trompe sa femme et puis une voiture. « Cadeau, Canada. » C'est pourquoi il y a certaines femmes, quand l'homme commence à te réoffrir, elle dit « Tu viens de faire quoi ? » « Pourquoi ? » « Toi, tu ne donnes pas. » « Tu ne partages pas. » « Ce cadeau, c'est quoi ? » « Tu as fait quoi ? » « Oh, je n'ai rien fait. » « Tu as fait quelque chose. » Dans la famille d'Abraham, les femmes, ça c'est terrible. Ils n'ont jamais vu la gloire de leur enfant préféré. Jamais. L'enfant préféré, ils n'ont jamais vu la gloire. Sarah n'a jamais vu le mariage d'Isaac. Sarah n'a jamais vu le mariage d'Isaac. Rebecca n'a jamais vu la gloire de Jacob. Et Rachel n'a jamais vu Joseph le ministre. Toutes les femmes qui ont aimé des enfants n'ont jamais vu leur gloire. Des mères qui font étudier un enfant, mais quand il termine, elle meurt. Quand il devient ministre, elle meurt. C'est toujours ça. Lorsque l'enfant devient grand et que tu dois récolter, c'est quand tu le perds. Et la mort, ce n'est pas toujours la mort physique. Ton enfant se soumet à toi lorsqu'il n'est rien. Mais lorsqu'il doit t'aider, il ne t'aide plus. Tu investis en lui, il devient un grand footballeur. Du coup, il ne t'écoute plus. Tu es morte. Tu es mort. Lorsque c'est le temps de récolter, c'est quand les enfants deviennent rébelles. Dans cette famille encore, il y avait une lutte d'héritage. Isaac était en conflit avec Ismaël. Jacob était en conflit avec Esaïe. Joseph en conflit avec ses frères. David en conflit avec ses frères. Salomon en conflit avec Adonija. Dans cette famille, dans cette famille, les aînés sont toujours supplantés par les cadets. Comme si c'était une devise. Comme si c'était une loi. Les aînés sont toujours supplantés par les cadets. Nous voyons Isaac qui est le cadet. Supplante Ismaël qui était l'aîné parce que le fils aîné d'Abraham n'est pas Isaac. C'est Ismaël. Nous voyons Jacob qui supplante Esaü, le fils aîné. Nous voyons Rubin qui est le premier fils qui avait le droit à engendrer des rois. N'engendre pas les rois. Mais c'est Judas qui engendre les rois. Nous voyons Eliab, le fils aîné, qui ne devient pas roi. Mais c'est David qui devient roi. Nous voyons Adonija qui devrait remplacer David. Qui ne le devient pas ? C'est Salomon qui est sorti de Beth Sheba, la femme du riz qui devient roi. Dans ces familles-là, les grands frères sont des chiddingding. Chiddingding, ça veut dire... C'est-à-dire, ils ne réfléchissent pas. Ce sont des grands frères de nom. Mais c'est le grand frère qui est le plus grand godet de la famille. C'est toujours les grandes sœurs qui détruisent l'honneur de la famille. Comme si, quand tu es premier, c'est toi qui va amener la honte. Comme si, quand tu es premier, c'est toi qui va amener la colère de Dieu. C'était ça dans la famille d'Abraham. Et bizarre, on voit des hommes mariés mais qui mentent pour ne pas être tués à cause de la beauté de leur femme. Dans Genèse 12, Abraham ment disant que Sarah est sa sœur. Et dans Genèse 26, Isaac ment aussi que Rebecca est sa sœur. Comme si son père l'avait entraîné au mensonge. Oh, cher homme, n'es-tu pas en train de ressembler à ton père? Tu disais, je ne serai pas ivrogne comme papa. C'est ce que tu es en train de faire. Je ne battrai jamais mes enfants comme papa. C'est ce que tu es en train de faire. Tu avais dit, je n'aurai pas la vie de mon père. Mais c'est ce que tu es en train de devenir. Je ferai mieux que mon père. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Isaac, après des années, se retrouve dans la même erreur que son père. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ aussi est de la famille d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Et lui a épousé une femme belle, l'Église, mais qui est féconde, qui engendre des âmes dans le monde entier. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tout sera sur toi et toute ta famille. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ brise les cycles de la famille. Et il est possible, alléluia, au rabachata, il est possible d'engendrer une nouvelle génération. car la Bible dit que Dieu est maudit jusqu'à la quatrième génération, mais il bénit jusqu'à la millième génération. En Jésus-Christ, la malédiction s'arrête. Je dis, en Jésus-Christ, la malédiction s'arrête. Et il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans la Bible qui est un type de Jésus, Joseph. Joseph est sorti d'un père polygame, il n'a jamais été polygame. Joseph est un type de Jésus, une génération nouvelle qui amène des nouvelles choses. Trahi par ses frères comme Jésus était trahi par ses frères. Vendu à des étrangers comme Jésus a été vendu. Il est sorti de la prison pour devenir ministre comme Jésus-Christ après trois jours et ressuscité d'entre les morts en train d'avoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il est épousé une étrangère comme Jésus-Christ a épousé les païens. Il est mort n'ayant qu'une seule femme comme Jésus-Christ n'assume qu'une seule église. Sa présence dans la maison de Potiphar a amené la joie et le bonheur comme la présence de Jésus-Christ dans ta famille amène la restauration. Je voudrais vous dire ceci par rapport à tout ce que je dis. Il n'y a qu'un seul vaccin, il n'y a qu'un seul remède. Jésus-Christ de Nazareth qui est aussi sorti d'une famille à problèmes mais qui a vaincu ces problèmes. Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth Je crois qu'en venant ce lieu, tu pensais que je vais te donner beaucoup de principes. Non ! Je n'ai pas de principes, j'ai une personne. Je n'ai pas de principes, j'ai une personne. Jésus-Christ de Nazareth Jésus est entré dans ma famille. J'étais un Janspilé. Les gens qui n'ont c'est le Smaf là. On m'appelait Marcelo Vici, Harry, commandé, le grand M.C.D.J. Cool. J'étais l'aîné de la famille et c'est moi qui ai amené le diable chez nous. C'est moi qui ai amené la musique mondaine, la sape Jimévé Jean-Marc Oventura. Le premier fils, c'était moi. C'est moi qui ai amené l'impunicité. C'est moi qui ai détruit mes princes et soeurs. Mais quand Jésus-Christ est entré dans ma vie, c'est moi aussi. Alléluia ! C'est moi aussi. C'est moi aussi qui ai amené l'Évangile, qui les a amenés à Dieu. C'est moi aussi. Papa, tu te poses la question comment je ferais pour être un bon père ? Il n'y a qu'une seule solution. Laisse-toi remplir par Jésus. Maman, tu dis comment je ferais pour être une bonne mère ? Permets au Saint-Esprit de te remplir et tu auras l'amour et la douceur d'une mère. Jésus est la solution. C'est ainsi que lorsque le géolier a voulu se tuer, Paul lui a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille car Jésus-Christ est une sémence t'es-tu. Alléluia ! Oh, oh ! Lorsque l'ennemi est venu et qu'il a détruit la famille d'Adam et Ève, il a cru qu'il a vaincu. Mais alors que Dieu maudissait la femme et lui disait que tu vas engendrer avec des douleurs. Dieu bénissait aussi. Il ajoutait les douleurs mais il faisait une promesse. La génération croisait. La génération croit. Disant que je te maudis, j'ajoute les douleurs mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Dieu est en train de mourir, il est aussi en train de bénir. Et le diable a entendu que la postérité de la femme écrasera ma tête. et il a commencé à poursuivre la postérité de la femme. Donc il a commencé à poursuivre les familles. Parce que les enfants sortent des familles. Et lorsqu'ils ont engendré Abel, il a vu qu'Abel aimait Dieu. Il est entré en Caïen. Caïen a tué Abel. Et il a dit c'est fini. Mais Dieu a donné sept. Sept a donné Noc. Et Noc a donné Noé. Il a poursuivi la famille de Noé. Et la Bible nous dit qu'il y a eu du mal dans le monde de sorte qu'il y avait des géants. Et Dieu a amené quoi ? Le déluge. Qu'il a amené le déluge il a dit j'ai tout nettoyé. Mais Dieu prend la famille de Noé et la met dans l'âche. Mais lorsqu'ils entrent dans l'âche Noé sort qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enlure. Il mordit Châne. Mais Dieu choisit Sème. Et par Sème il engendre qui ? Il engendre Abraham. Il attaque Abraham. Abraham a Ismaël. Mais il va vers Sarah et il lui donne Isaac. Il attaque Isaac. Il le rend aveugle. Et il bénit l'enfant qu'il ne devait pas bénir. Il a béni Jacob. Et Jacob avait une force de réduction car celui qui est béni ne dit pas bénis-moi. Mais Dieu va chercher le volet Jacob. Il combat avec lui. Il le brise. Il le change en Israël. Alléluia. Et lorsqu'il en change Israël qui vient par là David il pousse David à la dutère pour que Dieu se loigne de lui et Dieu tue le premier enfant. Mais le mari mort permettait à David d'épouser la femme. Ils engendrent Salomon. Il poursuit Salomon dans sa vieillesse. Il le rend idolâtre et dit j'aimerais comment qu'est-ce que tu vas agir. Mais Dieu se souvenant de David bénit le fils et lui donne une seule tribu. Et dans cette tribu là sort qui ? Sors Joseph. Mais Joseph n'est pas une femme. Elle ne peut pas avoir de grossesse. Satan sousuit celui qui n'a pas le ballon. Dieu a une stratégie dans ta famille comme le diable s'il en a. Il poursuit et il poursuit et il poursuit et il tombe sur Joseph. Mais Joseph est un homme qui avait le ballon Marie. Marie était de la tribu de Lévi. Lui il a toujours cru qu'elle viendra par Judas alors que Judas va adopter la grossesse de Lévi afin que Jésus soit à la fois roi et sacrificateur. Et quand il poursuit Joseph c'est Marie qui a la grossesse et il poursuit Marie qui a la grossesse. Mais l'Esprit de Dieu parle à Joseph qui protège la grossesse de Lévi. Judas collabore avec Lévi. Et Jésus Christ est caché en Égypte et il se cache pendant 30 ans d'anonymat après 30 ans la sémence vient au baptême de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste voit il dit voici l'agneau de Dieu qui honte les péchés du monde. Et la Bible nous dit tu ne vois ce qu'il entendre disant voici mon fils bien-aimé écoutez-les et lorsque on baptise Jésus la colombe vient car la colombe aime se mouiller les pieds. Il faut cumuler pour que la colombe vienne et le Saint-Esprit vient sur Jésus et le conduit où ? Rencontrer Satan et il vient tu m'as cherché en Adam tu m'as cherché en Cahin tu m'as cherché en Abel tu m'as cherché en Seth tu m'as cherché en David tu m'as cherché en Isaac tu m'as cherché en Jacob tu m'as cherché en Salomon tu m'as cherché en Roboam tu m'as cherché en Marie me voici me voici la rue me dit que le voleur ne vient que pour détruire mais le voleur vient mais le bon berger aussi vient et là maintenant c'était le loup Satan face au berger Jésus ça c'est plus qu'un catch américain c'était Jésus vs Satan et Satan tente il dit de changer la pierre en pain il dit que l'ange ne vivra pas seulement de pain mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu il propose à Jésus Christ de se jeter afin de tenter Dieu disons qu'il est écrit ton sujet que Dieu enverra ses anges afin que tu ne puisses pas te briser la chemise il est aussi écrit tu ne tenteras pas à l'éternel ton Dieu c'est dit tu ne forceras pas Dieu à faire des miracles et du regard de la gloire des nations adore-moi je te les donne là il a voulu que Jésus devienne sataniste comme Salomon est devenu sataniste il a chassé le diable il est sorti revêtu de puissance et il a commencé à libérer les familles il est allé dans les familles prendre un pied est venu d'une famille Mathieu est venu d'une famille il est entré dans des familles des fois même il prenait des frères les fils de Zébédé il prenait des familles autour de Jésus c'était des enfants qui étaient sortis des familles ils mangeaient dans des familles ils collaboraient avec des familles ils mangeaient dans des familles et le jour où il a voulu quitter ce monde il a demandé à une famille de lui donner une chambre haute c'est là qu'il a fait la sainte scène bien aimé frère sœur si Satan agit Dieu agit plus que lui et le fait que tu as mis tes pieds ici et que tu as entendu seulement cette parole c'est la sémence de Dieu je dis c'est la sémence de Dieu capable de faire de toi un bon mari une bonne femme un bon fils une bonne fille capable de le faire il est le même hier aujourd'hui et demain et il est ici capable de tout changer bien aimé frère sœur j'ai donné un témoignage alors qu'on faisait l'émission dans ma famille on a eu beaucoup de problèmes mon père préférait mon frère plus que moi mon frère est plus grand de taille que moi peut-être aussi il est plus intelligent que moi et mon père l'aimait plus que moi moi j'étais le fils aîné d'étiquette pire j'ai accepté Jésus j'ai arrêté mes études en troisième graduable pour être pasteur pasteur et mon père m'a rejeté pendant cinq ans moi et mon père on ne se parlait plus il me haïssait moi aussi je le haïssais mais je prêchais je pouvais faire six mois sept mois sans le chercher une année sans le chercher et un jour je prêchais à l'église le pardon le pardon est une puissance qui libère et puis Dieu me dit waouh quelle prédication et toi je dis moi quoi ils doivent pardonner et toi tu n'aimes pas ton père tu as de la haine tu ne peux pas continuer ce séminaire sans aller le chercher j'ai dû aller voir mon père tu sais tu peux avoir une telle blessure en toi sans te rendre compte car des fois nous feignons d'être guéris alors que nous sommes toujours malades mais il suffit qu'on touche à t'appeler pour que tu cries aïe et je suis allé voir mon père je le haïssais je ne l'aimais pas et des fois qu'est-ce que nous faisons moi j'aime maman mais tu n'as pas que maman tu as papa et maman c'est pas maman seulement qui t'a engendré c'est papa et maman mais des fois on préfère papa ou maman et moi c'était maman ma mère recevait tout mon amour par mon père et j'aime ma mère elle savait que je n'aimais pas mon père elle me poussait toujours vers mon père mais il y a certaines mères qui aiment que les enfants les aiment seulement sans aimer leur père maman c'est une mauvaise éducation quand tu dois ton fils a besoin aussi de l'influence masculine car s'il est seulement avec maman il serait efféminé pleurnicheur parce qu'il n'y a pas l'influence d'un nom et je suis allé voir mon père c'est l'astère déjà que j'étais j'ai dit papa j'étais en train de prêcher sur le pardon et je me suis rendu compte que j'ai un problème de pardon ah bon je te hais m'a regardé pourquoi bien aimé j'étais étonné de ce que j'avais dit ce jour là j'ai rappelé à mon père des blessures que j'avais à l'âge de 10 ans 9 ans moi quand je suis sorti 3ème de la classe tu m'avais promis un vélo tu ne m'as pas acheté mais 8 ans tu l'as acheté un vélo moi mon anniversaire tu as toujours oublié tu es toujours contre moi vous savez quoi parce que je n'aime pas j'aime toujours garder tu es un homme quand même les hommes ça ne pleure pas j'ai senti des flots de pleurs qui voulaient sortir je me suis maîtrisé mais c'était plus fort que moi j'ai commencé à trembler j'ai commencé à sangloter je dis c'est pas vrai j'étais aussi malade mes prédicateurs mes malades c'est dire que certaines nervosités que j'avais à la chair c'était mes blessures d'intérieur c'était pas Dieu nous irons faire si tu es prédicateur et que tu n'es pas guéri tu diras Dieu n'a pas de problème tu as des blessures d'intérieur et j'ai dit à mon père et mon père a commencé à pleurer mon père c'est aussi quelqu'un donc de très réservé et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit j'ai toujours été dur avec toi parce que tu es le meilleur de tous mes fils je dis parce que tu étais le meilleur de mes fils c'est pourquoi j'étais dur avec toi parce que tu es le modèle si toi tu arrêtes tes études si toi tu et les autres vont te suivre j'ai dit il fallait signaler que c'est comme ça que tu es chers parents quand vous décidez d'éduquer les enfants d'une certaine manière il faut leur parler dans la chambre au couloir assis debout pourquoi assis debout il faut toujours expliquer pourquoi s'il m'a dit que c'était ça j'allais pas le haïr j'allais dire je suis le meilleur il n'avait pas dit et je lui avais pardonné et je suis parti mais vous savez une plaie se guérit progressivement je pensais à nouveau à lui je l'aimais quand même mais il n'avait jamais cru en mon ministère il me disait quand je regardais une télévision éteins cette télé est-ce que ton Dieu te donne une télé tu lui demandes un agenda il te dit quel programme tu veux écrire dans l'agenda prière 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 et vous savez quoi quand Dieu a commencé à me bénir je ne donnais rien à mon père Dieu avait fait que Dieu me bénisse et lui il avait perdu le travail c'était maintenant en sens inverse moi je m'enrichissais et lui il déclinait mes pasteurs que j'étais pour lui donner j'ai dit pourquoi je vais donner est-ce qu'il avait cru j'étais un crédit je ne donne pas et puis un jour je vais dans une fête de mariage j'avais en ce temps là trois voitures et c'était 23h je voulais sortir et mon père et Dieu me dit et tes parents comment est-ce ils vont rentrer à la maison je lui dis papa il va se débrouiller il a dit tu as trois voitures ton père n'en a pas toi tu vas sortir en voiture et ton père va se débrouiller à 23h tu lui donnes ta Mercedes c'était ma plus belle voiture je lui dis ah il n'a pas cru il n'a pas cru mettons si tu n'avais pas cru mais je t'ai béni et je suis allé voir mon père je dis papa tu rentres comme moi il dit je vais me débrouiller et puis je dis non je te donne ma Mercedes mon père a pleuré c'était la Mercedes du pasteur et vous savez quoi j'ai promis et je n'ai pas accompli je suis parté en vacances pour vous dire que c'était profond moi je ne joue pas au sein et au parfait à l'ange je ne suis pas un ange je suis un homme comme vous et je suis allé en vacances à Brazzaville avec mon épouse on était heureux et puis j'ai dit Seigneur donne-moi une Jeep maintenant il a dit la Mercedes maintenant tu appelles ton petit frère qui a Kinshasa tu lui dis de donner ta voiture à ton père j'appelle mon petit frère je dis prends la Mercedes que je ne la trouve pas la maison qu'elle aille chez papa et quand mon père reçoit cette Mercedes il m'est béni quelques temps après une femme m'offre une Prado comme ça pasteur Dieu me dit de te donner et depuis ah papa tiens aujourd'hui on est devenu des amis c'est mon père qui fait toutes ces choses aujourd'hui on est les meilleurs amis avant de voyager il m'a béni il m'a prié pour moi mon fils que Dieu soit avec toi qui te garde qui te protège que Dieu soit avec toi et il me dit maintenant Marcelo j'espère que tu ne seras jamais un aventurier comme cela parce que si tu oses d'être un pasteur aventurier je te renie tu es un bon pasteur hein Marcelo aujourd'hui il me dit comment va l'église comment va ton ministère pardonnez-vous pardonnez-vous vous allez traînailler porter ces poids de haine et de rancune toute votre vie il faut vous arrêter la rancune ne détruit pas seulement l'autre mais ça te détruit toi-même aujourd'hui je peux vous témoigner que la bénédiction n'est pas que dans la bouche des pasteurs la bénédiction est dans la bouche de mon père quand mon père me bénit je suis béni mon père je suis pasteur il prie pour moi il prie pour moi il vient des fois je m'écoute il dit Marcelo pourquoi tu enseignes comme ça le temps que je comprenne la première chose tu disais la deuxième le temps que je comprenne la deuxième la troisième est-ce que tes fidèles comprennent j'ai dit comprennent non ils sont philosophes tes fidèles et mon père m'a appris à enseigner parce que c'était un professeur à prêcher à dire des choses intelligemment parce que lui il me juge sans émo il est devenu mon pote mon pire ça peut changer aussi dans vos familles que Dieu vous bénisse je demande à tous ceux qui sont venus en famille de lever leurs mains j'ai remarqué que dans les familles nous ne nous touchons pas souvent tu vas toucher ton frère ta soeur ta femme touche-la même si elle va tomber c'est va nuire touche-la touche ta femme ton frère ta soeur tes enfants tu peux faire un câlin tu peux faire un câlin tu peux faire un câlin à ton frère à ta soeur à ta femme fais-le 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 alléluia Vous allez faire un cercle Vous faites un cercle Vous tenez ensemble Et si tu es venu seul Tu prie pour ceux qui sont restés Amen Prions à présent Prie pour ta famille En fonction de ce message Prions au nom de Jésus Prions au nom de Jésus Prions au nom de Jésus Oh Dieu Arrose cette parole Arrose ce message Arrose cette parole Arrose ce message Arrose cette parole Arrose ce message Arrose cette parole Père éternel Je demande des guérisons intérieures Je demande le pardon dans les familles Je demande l'unité Je prie pour la restauration des familles Je prie que les familles te reçoivent Jésus Je prie que les familles te reçoivent Jésus Car c'est toi seul qui peux restaurer les familles 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 Je prie Seigneur Dieu de gloire qu'un vent nouveau Un vent d'amour Un vent d'unité Un vent d'unité De fidélité De soumission Puissent souffler dans les familles Guérir les blessures des enfants Guérir les blessures des fils et des filles Guérir les blessures des pères et des mères Guérir les blessures des épouses guéris les blessures des époux, guéris les blessures des aînés, des cadets. Ô Dieu, traite en profondeur la plaie de ton peuple, traite en profondeur la plaie de ton peuple. Et je prie pour ceux qui sont ensemble sans le mariage, je prie que tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement, de sorte qu'ils se mettent en ordre, Père éternel, avec ta parole. Ô Dieu, qu'un miracle, un miracle de restauration, un miracle d'amour, un miracle de renouveau puisse avoir lieu. Tu es celui qui brise tout cycle de la mort, tout cycle du diable, tout cycle des ténèbres, tout cycle d'austérité, tout cycle de malédiction. Ô Dieu, agis. Ô Dieu, intervient. Ô Dieu, agis. Ô Dieu, intervient. Au nom de Jésus-Christ. Je demande à tous ceux qui ont décidé ce soir de se mettre en ordre avec Dieu. Je vous prie de quitter vos places et de vous avancer. Tu as décidé ce soir de donner ta vie à Jésus, de te répentir d'un pâle. Une parole est sortie directement pour toi et tu veux te mettre en ordre. Je vous prie de vous avancer. Nous allons prier. Approchez-vous, s'il vous plaît. Dignes-tu ? Dignes-tu ? Dignes-tu ? Un ressentiment ? Dignes-tu ? Dignes-tu ? Dignes-tu ? Dignes-tu ? Dignes-tu ? Dignes-tu ? Invité Jésus dans ton cœur. Tu ne l'as pas encore reçu comme ton Seigneur. Dans ta famille, dans ta maison, invite Jésus. Invite Jésus. Priez, invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Mets-toi dans mon cœur. Restore ma famille. Restore tout en moi. Guéris mes blessures. Haute en moi toute désobéissance. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé, je suis justifié, au nom de Jésus-Christ. A présent, je veux toucher seulement au Seigneur Jésus-Christ qui va guérir beaucoup de cœurs, beaucoup d'âmes blessées. Tu étais blessé par ton père, tes enfants, tu vis dans la haine, dans la rancune, dans le ressentiment, dans l'attitude. Tu ne sais plus donner de l'amour, ni en recevoir, mais tu dois décider de pardonner. Tu dois décider d'appeler cette personne, de chercher cette personne, sincèrement. Car il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Saint-Esprit, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs blessés, touche les cœurs blessés. Guéris les blessures intérieures. Sèche les larmes. Sèche les larmes. Sèche les larmes. Il y a un puissant travail du Saint-Esprit ici. Si tu sens le désir de pleurer, pleure une fois pour toutes. Des fois, l'action de l'Esprit vient avec... Tu vas sentir une grande paix. Car c'est le bistouri de Dieu qui est en... Touche, touche. Pense les plaies. Pense les plaies. Des orphelins, des orphelines, des veuves, des veuves, des femmes trompées, des femmes déçues, des enfants blessés, des maris blessés. Guéris, Seigneur, les blessures. Donne la force d'aimer. Donne la force de pardonner. Donne la force de rendre le bien pour le mal. Ressuscite, Seigneur, ces cœurs anéantis. Je chasse tout esprit impur qui est entré dans ta vie par cette blessure. Au nom de Jésus ! Reçois la paix. Reçois l'amour. Reçois la force de saluer celui qui ne te salue pas. Reçois la force d'aimer celui qui te hait. Reçois la force de fonder un foyer différent. Reçois la force d'être différent de ton père, de ta mère. Reçois la force. Reçois la force d'être différent. Tu n'es pas obligé d'être comme les autres. Tu as une destinée précise. Tu n'es pas destinée à la force. Mais, tu as reçu Jésus. Tu as reçu la sémence. Jésus. Seigneur Dieu, que des miracles de guérison intérieure aient lieu ce soir. guéris les blessures. Sèche les larmes, Père éternel. Merci, Père éternel. Coupez la musique. Lévez les mains. Je fais cette dernière prière. Je prie pour tous ceux qui vivent des malédictions. Des malédictions familiales. Là où tu es, la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es. 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 Reçois la délivrance au nom de Jésus Christ. Amenez-le ici. Amenez-le là où putain. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Que tu sois dehors. Que tu sois derrière. Tu vies une malédiction familiale. Maintenant, les liens se brisent. Maintenant, les liens se brisent. Maintenant, 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 maintenant. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta mère, ta mère, ton père, c'est ton père. et toi, c'est toi, tu as ta destinée. Au nom de Jésus ! C'est toi et résolve le problème que tu as dans ton foyer. Maintenant, 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 au nom de Jésus ! Si tu es libre, j'ordonne aux esprits impurs de quitter les familles. J'ordonne aux démons de quitter les familles, maintenant, sortez, partez, quitter au nom de Jésus ! Soyez délivrés ! Soyez restaurés ! Soyez délivrés ! Alléluia ! Alléluia ! Amélez ces personnes qui parlent l'onction ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Que cette fille soit guérie. Robe au sac. Rien de vous, siffle... Vous verrez en ce lieu. Dieu est en train de restaurer les vies L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir Receive-le Sois libre Sois libre Sois libre 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 Sois libre Sois libre Sois libre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia Alleluia Sous-titrage ST' 501 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 Aménez-les Sous-titrage ST' 501 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 On va quelques familles, donc n'hésitez pas le soir à y aller. Faites-vous enregistrer auprès du... Frère Blaise, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend les inscriptions ? Je ne sais pas. Pour le soir, en main blanche, vous êtes là, hein ? Pour que les choses s'effacent. Venez, s'il vous plaît. Pour le soir, donc, il y a culte ici le matin à 10 heures. Il aura commencé son service à 10 heures pour finir, bien entendu, à 13 heures. Et puis, l'après-midi, il va se reposer un petit peu. Et puis, je crois que le programme va être étonné, mais le soir à 17 heures, c'est ça ? Alors, pour vraiment éviter le désordre, vous vous faites inscrire auprès de maman blanche, hein ? Parce qu'il pourra vous recevoir de manière ordonnée. Pour le soir, bien sûr, hein ? Et le reste du programme, vous l'aurez. Donc, demain, 10 heures, pour ceux qui ne peuvent pas, certainement, ils pourront suivre le programme. Nous lévons, nous voulons clôturer, mais c'est assez important que nous puissions annoncer l'événement du 2. Je crois que le message d'aujourd'hui, bien aimé, est assez important. Alors, on va parler au leader, tout celui qui sait ses leaders. On peut être aîné de la famille, mais on n'est pas leader. Comprenez ? Donc, comment on peut réussir avec Dieu ? Un message, ça sera le 2 janvier, ici, au même endroit, mais l'inscription également à Casa Rema. Donc, inscrivez-vous à Casa Rema, vous avez l'adresse, vous connaissez les coordonnées. Vous vous inscrivez, maman blanchez là davantage, ils vont vous donner des précisions. Et les places étant limitées, parce qu'on va parler, c'est incompéritable qu'on soit avec Jésus, leader, et qu'on le joue. Non. Nous voulons vous montrer comment on peut réussir avec Dieu. Leader de tout horizon, dans toutes les sphères possibles où nous sommes. Est-ce qu'on peut se lever ? Nous voulons nous lever. Oui, bien entendu, les gens qui sont venus, qui n'ont pas d'église d'attache, pas ceux qui ont des églises, non. Ceux qui ont des églises, ils retournent, bien entendu, dans leurs églises respectives. Mais ceux qui n'ont pas d'église d'attache, effectivement, ils vont se faire enregistrer auprès du pasteur Thierry. Ceux qui n'ont pas d'église d'attache, ceux qui ont des églises d'attache, ils retourneront dans leurs églises, ça c'est clair. Vous comprenez ? Mais ceux qui n'ont pas d'église d'attache pourront se faire enregistrer auprès du pasteur Thierry. Merci, pasteur. Alors, nous nous levons, nous voulons clôturer ce moment. Et on avait dit dans l'île de Zacharie 14, si les familles de la terre, c'est au conditionnel, ne montent pas à Jérusalem. Ne montent pas là où le nom de l'éternel est élevé. La pluie ne descendra pas. Mais je suis convaincu, et plus que convaincu, que cette pluie bien-aimée a touché plus qu'une famille. Et je prie Dieu que cette pluie ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle se transforme. Merci. 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 Merci.